Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment faire un volet déroulant en suivant cet énoncé. Alors, on me dit de créer dans le pied de page un bloc HTML contenant le volet déroulant en lui attribuant la classe volet visible et de préparer un code CSS qui va correspondre à la fois à cette classe volet visible et à la classe volet invisible qui va gérer le comportement du bloc quand il est caché. Et on me propose de changer la hauteur entre volet invisible qui aura une hauteur limitée et volet visible qui aura la hauteur maximum. Et bien, on va faire ça dans le code HTML de la page préparée à la dernière séance. Donc ici je cherche ma balise footer, il n'y en a pas encore j'ai l'impression, aucun résultat. Donc je vais en créer une. Et on me dit, donc en HTML, je mets la question en commentaire, un volet déroulant. Et bien, on va faire une classe, enfin une balise div. Et on lui donne la classe volet visible pour commencer. Et là-dedans, on va indiquer mention légale. Alors, est-ce que c'était ça qui m'était proposé ? Non, mais voilà, je veux dire que ce volet déroulant me sert à indiquer les mentions légales. Donc je vais mettre un titre de niveau 2, mention légale. Et puis, peut-être mettre en dessous un paragraphe avec un petit lorem ipsum. Donc je tape lorem. Voilà. Et puis je compléterai plus tard. Alors, ça, on regarde déjà à quoi ça ressemble. Dans la page web. Voilà, mention légale, titre lorem. Alors, je vous propose aussi qu'on mette, on va s'attaquer cette fois-ci au CSS. Peut-être pour plus de simplicité, on va mettre les propriétés CSS dans la même page, dans le code HTML. On ne va pas faire de fichier CSS spécifique. Et donc, on dit qu'on a une classe volet visible, c'est-à-dire que j'ai besoin de sélectionner avec un point. Et donc, c'est là que je vous propose de mettre une couleur de fond, un truc bien visible. Pour commencer. Qu'est-ce qu'on va lui mettre d'autre ? Une hauteur de 300 pixels. Et puis, on va faire aussi une classe volet invisible. Et cette fois-ci, on va limiter la hauteur, peut-être à 3M. Il faudrait avoir juste le titre, en fait, qui apparaisse. Et là, on va lui changer sa couleur de fond à red. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Oula, ça c'est celui qui serait en version longue et visible. Et je peux inspecter l'élément pour lui changer sa classe dans la partie CSS. Alors, je vais me mettre sur ma div volet visible. Voilà. Si je lui change, que je mets la place volet invisible. Cette fois-ci, en effet, je ne verrai apparaître que le titre, comme ça. Donc, c'est pas mal. Non, le problème, c'est que je vois toujours apparaître ce qu'il y a en dessous. Si je veux que ça n'apparaisse pas, il faudrait que je dise que ce qui dépasse de ma div, ça ne soit pas visible. Je vais donc rajouter une propriété overflow et je vais mettre la valeur hidden. Et donc, quand je réactualise, si je passe à un volet invisible, ce qui dépasse est maintenant caché. Donc, voilà, c'est ça qu'on voudrait avoir quand la page se charge et que quand on clique sur mention légale, ça se déroule. Alors, retournons à l'énoncé. Donc, à la fois la classe volet visible, volet invisible. Ah, on m'avait conseillé aussi de mettre la propriété CSS cursor à pointer pour inciter au clic. Et donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on m'utile d'attribuer la classe volet invisible, cette fois-ci dans la question 2, au volet déroulant et lui enlever la classe volet visible. Puis, ajouter dans le script JavaScript, quand je suis sûr que le DOM est chargé. Un code permettant d'afficher clic dans la console quand on clique sur l'élément ayant pour classe volet invisible. Alors, on va d'abord changer la classe. Voilà, ici on va mettre volet invisible. Et on va maintenant détecter le clic sur ce volet. Donc, est-ce qu'on est sûr que le DOM est chargé ici ? Oui, puisque c'est à la toute fin de mon body que je suis ici. Sinon, j'aurais pu mettre le détecteur d'événements qui attend que le DOM soit bien chargé. Mais là, ça devrait être bon. Donc, on est à la séance 3, question 2. Et là, on veut détecter le clic sur le titre du volet déroulant. Eh bien, je vais sélectionner ce titre du volet déroulant. Bon, le sélecteur classique, je n'ai pas besoin de ressortir l'aide mémoire pour ça. Document.coerxselector entre parenthèses, entre guillemets. Je vais mettre mon sélecteur CSS. Eh bien, je veux sélectionner quoi ? Je veux sélectionner la div qui est dans la classe volet invisible. Et là, derrière, je veux détecter un clic. Alors, peut-être que là, quand même, je vais afficher l'aide mémoire. Alors, une fois que j'ai fait ma sélection, je vais du côté des événements. Et je rajoute un addEventListener. Pardon, un point addEventListener. Entre parenthèses, d'abord le type d'événement. Tout cela est en italique. Et donc, je vais le remplacer par un des types. Eh bien, là, c'est le type clic qui va m'intéresser. Et ensuite, j'ai la fonction que je vais appeler à ce moment-là. Donc, à la place des points de suspension, on a dit qu'on voulait faire quoi ? On voulait afficher dans la console le mot clic. Je teste ça. Je réactualise la page. J'ai bien mon curseur qui se met de cette façon-là. Quand je passe la souris dessus, quand je clique, que se passe-t-il dans la console ? Il est indiqué clic. Très bien. Question 3. Modifier le code JavaScript pour que, lors du clic, crée une animation de 800 millisecondes qui attribue à l'élément ayant la classe volée invisible une des propriétés de la classe volée visible qui sont différentes de celles de la classe volée invisible. Alors, quelles sont les propriétés qui sont différentes ? Eh bien, il y a à la fois le overflow hidden, mais en fait, on pourrait le mettre là aussi, vu qu'il n'y a rien qui dépasse. Et donc, c'est surtout la taille qui change. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la taille. Donc, on va mettre une taille de 300 pixels à cet élément de la classe volée invisible. Alors, je mets ça en commentaire en attendant. Je précise qu'il s'agit de la question 3 et qu'on veut animer le volet pour le dérouler, en fait. C'est ça qu'on veut faire. Et donc, forcément, je vais commencer par sélectionner ce volet invisible. Et alors, comment on fait une animation ? Eh bien, ici, c'est dans les modifications. Après avoir mis le sélecteur, je utilise donc ce bloc animation. Je vais le copier. Je le colle ici. .animate. Alors là, visiblement, c'est les propriétés CSS que je veux attribuer. Je vais reprendre mon height 300 pixels qui se trouve ici. Vous voyez que quand je double-clique, il me prend directement la chaîne qui correspond. Donc, c'est un peu plus rapide pour faire mes copier-coller. Et alors ça, je veux le faire au bout de combien de temps ? Enfin, pendant combien de temps ? Que me disait l'énoncé ? L'énoncé me disait pendant 800 millisecondes. Donc, justement, c'est ce nombre-là en millisecondes. Iterations 2. Ça, ça veut dire que je vais faire deux fois cette animation. Ben non. Je ne vais faire qu'une seule fois. Et puis Delay, pareil, pas besoin de mettre un délai. Je veux juste que l'animation se fasse une fois directement dès qu'on clique. On réactualise. On clique. Eh bien, ça a l'air très bien. Sauf qu'après s'être déroulé, il s'enroule de nouveau. En fait, c'est que les propriétés CSS qui ont été modifiées temporairement ne sont pas figées à la fin. Et donc, pour cela, eh bien, on va voir ce que me dit la question 4. J'ai besoin d'appeler la fonction setTimeout qui prend en entrée une fonction f et un nombre t. Alors, pour faire quoi tout ça ? Pour ajouter au code JavaScript créé la question précédente. On veut attribuer au bout de 800 millisecondes la classe volet visible au bloc ayant la classe volet invisible. En enlevant cette classe volet invisible. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais appeler cette fonction setTimeout. Oups, ce n'était pas ça. C'est ici. Allez, setTimeout. De nouveau, qu'est-ce que ça prend en entrée ? Ça prend une fonction f et un nombre t. Et au bout de t millisecondes, donc au bout de 800 millisecondes, ma fonction f, je vais la créer ici de toute pièce. Je l'appelle f, mais j'aurais pu ne pas lui donner de nom. Et voilà, c'est cette fonction que je dois remplir maintenant. Je dois remplir pour faire quoi ? Pour attribuer la classe volet visible à la place de la classe volet invisible. Alors, comment on fait pour changer des classes ? Un élément, ça va être forcément dans modification, style. Ah, là, je vois que dans style, j'ai .classlist.add ou .classlist.remove. Eh bien, on va faire ça. On va d'abord ajouter la classe. Donc, je reprends toujours le même sélecteur. Je vais ajouter la classe... Oups, pardon, ce n'est pas du tout comme ça. C'est .classlist.ad. Non, j'ai oublié comment c'était. C'est classlist.add. On ajoute la classe volet visible. Remarquez qu'on ne met pas le point ici. Ce n'est pas un sélecteur qu'on est en train de mettre. C'est juste le nom de la classe. Et puis, juste après, on va enlever la classe volet invisible. Alors, attention à bien le faire dans cet ordre-là. Là, bien sûr, si vous intervertissez ces deux lignes, eh bien, comme vous allez enlever la classe volet invisible, vous n'aurez plus moyen de sélectionner l'élément qui avait auparavant cette classe volet invisible. Donc, voilà, il faut bien le faire dans cet ordre-là. Et donc, là, ça veut dire qu'au bout de 800 millisecondes, à la fin de l'animation, eh bien, comme je vais passer à la classe volet visible, le volet déroulant va rester déroulé. Du coup, je paste. Alors, il est en effet resté déroulé, mais il s'est passé un truc bizarre. Vous voyez, il avait visiblement un padding au-dessus qui n'est plus apparu ensuite. Alors, il faut peut-être que... Donc, je regarde directement ici que se passe-t-il quand je change volet invisible à volet visible. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que si je mets pareil le... Overflow Hidden... On va avoir les mêmes propriétés. Voilà. Là, ça m'a rajouté la petite marge au-dessus, j'ai l'impression, par rapport à mon volet invisible. Voilà. Donc, je vais aussi mettre mon Overflow Hidden pour avoir exactement la même apparence entre le volet visible et le volet invisible, qui n'est que la couleur qui change pour bien me permettre de savoir si je suis en mode volet visible ou invisible. Voilà. Là, visiblement, ça a marché. Et bien, voilà. J'ai fini l'énoncé qui concernait le volet déroulant, en tout cas. Si jamais vous voulez permettre que le volet déroulant puisse être à nouveau enroulé, ce qui est d'ailleurs un peu le cas ici, vous voyez, là, on a l'impression qu'on peut recontinuer à cliquer, puisque j'ai mis aussi la valeur pointer pour la propriété cursor du volet visible. Et bien, dans ce cas-là, attention, car si vous faites votre sélecteur sur la classe volet visible, le problème, c'est que si vous lancez le détecteur d'événements de clics sur cette classe volet visible au chargement de la page, et bien, ce volet n'existe pas encore. Le volet visible. Au début, il est en volet invisible. Et donc, ce qui vaudrait mieux que vous fassiez, c'est tout simplement que vous ajoutiez une classe volet. Et d'ailleurs, je vais le faire ici parce que vous allez voir que c'est un intérêt supplémentaire. Si vous mettez une classe volet en plus de votre classe volet invisible ou volet visible, cette classe-là vous permettra de toujours sélectionner le volet, qu'il soit visible ou invisible. Et donc, ça permettra aussi de mettre dans cette classe volet et bien, ce qui concerne les propriétés communes à ces deux volets, c'est-à-dire le fait qu'on ait overflow hidden et cursor pointer. Voilà. Et donc, ça continuait à fonctionner de la même manière, mais on a toujours cette classe volet qui nous permettrait de détecter le clic sur le volet visible et de le refermer éventuellement. Alors, évidemment, si vous faites ça, vous aurez probablement besoin de tester un moment est-ce que ce volet-là, il a la classe volet visible ou la classe volet invisible. Et justement, ça vous permettra d'utiliser la propriété classList et la méthode .contains pour savoir si la liste des classes contient volet visible ou volet invisible. Voilà donc comment faire son petit volet déroulant. que j'ai le vraiment assez large de la science donc c'est très important et que j'ai toujours je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501